Tout ce que vous devez savoir sur la gangrène diabétique La gangrène diabétique est un problème grave, qui peut entraîner l'amputation d'un membre, voire la mort. Les diabétiques ont tendance à développer une gangrène en raison, entre autres, d'un système immunitaire affaibli. On parle de gangrène diabétique lorsque la nécrose ou la mort des tissus survient en conséquence d'une neuropathie diabétique non contrôlée. Il s'agit généralement d'une affection qui entraîne des cas de ce que l'on appelle « pied diabétique ». On ne connaît pas avec exactitude l'incidence de la gangrène diabétique. Cependant, certaines études suggèrent que 30% des infections associées aux pieds diabétiques présentent des caractéristiques nécrosantes. Il n'y a aucune certitude quant à ce chiffre, puisque dans d'autres études, le pourcentage ne dépasse pas 8%. La gangrène fait référence à la décomposition des tissus morts, sans tenir compte de ses causes. Le mot vient d'une racine grecque qui signifie « ronger ». Dans le cas de la gangrène diabétique, la cause spécifique de ce processus est le diabète. Qu'est-ce que la gangrène ? La gangrène est une maladie infectieuse grave. Elle se caractérise par la présence d'œdème, de toxémie, de formation de gaz et de nécrose, ou de mort des tissus, dans la zone affectée. Si elle n'est pas traitée immédiatement, elle peut entraîner la mort. La gangrène se produit lorsqu'une blessure est infectée ou que des tissus sont détruits. Cela bloque, ou réduit fortement, le flux sanguin dans une certaine zone du corps. Lorsque cela se produit, l'infection est facilitée, le plus souvent par des bactéries de la famille des Clostridium perfringens. La principale cause de la gangrène est la destruction du réseau vasculaire suite au gel du flux sanguin. Les germes agissent sur l'hémoglobine et d'autres protéines, ce qui génère une décomposition et une couleur noirâtre caractéristiques au niveau de la zone. Qu'est-ce que la gangrène diabétique ? La gangrène diabétique se produit parce que le corps ne produit pas assez d'insuline ou résiste aux effets de l'insuline. Ainsi, un taux de sucre élevé sur le long terme endommage les vaisseaux sanguins et empêche le flux sanguin de passer vers une partie du corps. D'autre part, le diabète sucré est une maladie qui peut affecter le système immunitaire d'une personne. Elle provoque également des lésions nerveuses à long terme. Cette dernière est appelée neuropathie périphérique. Ceux-ci, à son tour, entraînent une diminution ou une perte importante de la sensibilité. La douleur est un signal d'alerte qui peut ne pas fonctionner chez les diabétiques. Cette situation, associée à un système immunitaire affaibli, fait que les blessures s'infectent relativement facilement. Dans l'ensemble, cela favorise le développement des bactéries et autres micro-organismes. D'à là, à la gangrène diabétique, il n'y a qu'un pas. Les diabétiques sont particulièrement vulnérables aux infections des poumons, de la peau, des pieds, des voies urinaires, de la région génitale et de la bouche. Les infections des pieds sont très fréquentes, car ces extrémités sont sujettes aux coups et aux contusions dans la vie quotidienne. Les pieds et la gangrène diabétique Près de la moitié des personnes diabétiques souffrent de neuropathie aux pieds. Cela entraîne un durcissement des parois des artères dans cette zone, ce qui les rend plus étroites et bloque l'apport en sang. La gangrène diabétique est le plus grand risque lorsque cette condition existe. Wagner a proposé un système de classification de la gravité des lésions du pied diabétique. Le voici. Niveau 0 Lorsque la peau des pieds est intacte niveau I Présence d'un ulcère du pied superficiel niveau 2 L'ulcère du pied devient plus profond niveau 3 La blessure implique un os ou présence d'un abcès profond niveau 4 La gangrène diabétique prend naissance à l'avant du pied niveau V La gangrène implique également les talons et l'arrière du pied prévention de la gangrène diabétique Les diabétiques étant plus sujet à la gangrène, il est très important de prendre des mesures préventives pour éviter que cela ne se produise La plus importante d'entre elles est la surveillance constante du taux de sucre dans le sang Les diabétiques doivent également vérifier fréquemment leurs pieds Il faut également être conscient de toute anomalie dans d'autres parties du corps Les blessures ou les infections, même mineures, doivent être une raison de consulter un médecin De même, il est très important qu'ils maintiennent une excellente hygiène des pieds et qu'ils se reposent souvent Portez des chaussures appropriées et consultez votre médecin au moins une fois par an Il ne faut pas oublier que la gangrène diabétique peut être mortelle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501